Les technologies de l'information et de la communication étaient l'objet de tous les débats dans la capitale éthiopienne. Addis Abeba accueillait un sommet dédié aux innovations numériques en Afrique, un événement sur le continent qui vit une mutation technologique sans précédent. Nous pensons pour libérer le potentiel de l'Afrique qu'une attention particulière doit être accordée à l'innovation et particulièrement à l'innovation dans les technologies de la communication et de l'information. Le continent africain est en passe de devenir le deuxième marché mondial pour la téléphonie mobile avec plus de 600 millions d'abonnés, un marché multiplié par 4 en 5 ans. L'industrie contribue au PIB africain à hauteur de 56 milliards de dollars, soit 3,5% de ses recettes. Un secteur très porteur si les investissements accompagnent les besoins en infrastructures. Je pense que l'implantation d'infrastructures est probablement notre plus grand défi. Pour ce qui est de l'accès à Internet, le taux de pénétration dépasse à peine 12% en Afrique contre 30% au niveau mondial. Un retard à combler qui constitue néanmoins une formidable opportunité de marché pour le continent. Je pense qu'il est maintenant globalement reconnu que l'Afrique dispose d'immenses ressources et des ressources forcément physiques comme les minéraux, mais aussi des ressources intellectuelles, des ressources humaines. Samsung a d'ailleurs annoncé la semaine dernière son intention de doubler ses parts de marché sur le continent où la demande en smartphone est croissante. Une bonne nouvelle pour le développement économique de l'Afrique. D'autant que selon la Banque mondiale, une hausse de 10% des points d'accès à Internet au débit génère 1,3 point de croissance supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !